Un chat pas comme les autres. Boudin est un court-métrage d'animation français qui dure 4 minutes et 52 secondes en 2D, datant de 2022 et qui est réalisé par Clara Vassallière de l'école Pivot. Celui-ci a remporté le prix courte échelle au festival Courts Métranges en 2022. Ce film d'animation est surprenant et choquant. Dans ce film, la réalisatrice nous montre que dans certaines familles, la vie n'est pas toujours facile et met également en avant l'incompréhension de Cécile, la petite fille, face aux sinistres événements qui se produisent chez elle. La maltraitance, le manque affectif et la solitude. Cécile a un regard d'enfant sur sa vie quotidienne sans avoir conscience de la brutalité qui l'entoure. Le rythme de ce film est assez soutenu car le format court-métrage oblige à raconter beaucoup de choses en un minimum de temps. Une musique enfantine accompagne le court-métrage et cela dénote parfois avec l'ambiance pesante de l'histoire. Les couleurs varient en fonction de l'ambiance des scènes. Parfois les couleurs sont vives et joyeuses et parfois les couleurs s'assombrissent pour évoquer les moments plus sombres. La mise en scène est intéressante car il commence par la vie d'une petite fille qui bascule rapidement vers une histoire sombre et triste. Les réalisateurs ont aussi utilisé de vrais objets dans le décor comme dans la scène où elle regarde les dessins animés, le canapé et matériel ou même le mur dans la scène où Cécile observe ses parents danser, entre guillemets, dans le salon. Mon impression envers ce court-métrage est excellente. Le scénario est inattendu et déconcertant et traite des sujets importants. Les jeux de couleurs de ce film sont très bien pensés. Cela m'a donné envie de faire cette critique. Bref, Boudin est un court-métrage à voir absolument.